Je suis prof de français dans le 93, évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. On a un certain nombre d'établissements qui sont vétustes. On se retrouve à être, c'est super, on a trop de la chance quand en fait il y a la normalité, la rareté est d'avoir un établissement qui fonctionne. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis professeure d'histoire-géographie dans un collège du Val-d'Ouest. Bonjour, je m'appelle Manel, je suis professeure aussi d'histoire-géographie dans un lycée en Seine-Saint-Denis. Alors, Gabriel Attal, ministre du Tri-Social, les groupes de niveau, c'est la pensée la plus réac qui va à l'encontre de toutes les études en sciences de l'éducation pour la réussite du plus grand nombre. Soutien à la mobilisation contre le choc des savoirs et pour plus de moyens. Le choc des savoirs, c'est un ensemble de mesures proposées par Gabriel Attal qui propose de répartir les élèves de 6e et de 5e en classe de français et de maths en fonction des niveaux qu'ils ont dans ces disciplines. On peut dire que c'est du tri-social parce qu'on va avoir des élèves qui, toute leur scolarité, vont être stigmatisés et réunis dans des groupes. Ça va vraiment à l'inverse de tout ce qu'on a appris en tant qu'enseignants, comment travailler avec des élèves très forts, comment remédier et comment aussi faire progresser chacun et chacune des élèves. C'est dans la classe des lieux, donc c'est aussi reproduire déjà des classements qui existent dans des classes et qui sont déjà suffisamment difficiles pour les élèves. Déjà, l'école française est un lieu de reproduction sociale très important. On sait très bien que ce sont les élèves les plus privilégiés qui connaissent davantage les codes scolaires parce que leurs parents leur apprennent ces codes scolaires, qui réussissent le mieux. Cette réforme-là risque d'aggraver cette reproduction sociale. Éducation, Gabrielle Attal évoque l'idée de conseil de discipline dès la primaire. Généralement, les élèves qui vont en conseil de discipline, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont du mal à entrer dans le cadre et dans les normes scolaires. Une manière de manifester cette difficulté, c'est d'avoir des comportements qui sont déviants face à l'enseignant. On va poser comme solution miracle le conseil de discipline en primaire. C'est un événement qui est un événement compliqué pour les enfants, c'est un événement qui est aussi compliqué pour le personnel, pour les familles. Avec des élèves de 14-15 ans, on peut en parler, l'élève peut dissocier, l'élève peut se détacher de l'événement et lui-même. Un enfant de 6 ans, il n'a pas du tout cette capacité. Ça masque complètement la réalité qui est qu'on a besoin de plus de moyens, on a besoin de plus d'assistants sociaux, de plus d'infirmières, on a besoin de plus de CPE, de plus d'AED dans les établissements scolaires pour remettre un climat scolaire qui serait serein et qui permettrait d'avoir peut-être moins de situations de violence ou des situations de difficultés de comportement avec certains et certaines élèves. Le SNU que nous portons est celui d'un parcours de citoyenneté et d'engagement. Être contre le SNU, c'est être contre la mixité sociale, la cohésion nationale et l'émancipation des jeunes. Le SNU est un projet pour les jeunes et pour la France. Le service national universel, c'est l'idée que des élèves feraient des espèces de stages d'engagement qui seraient encadrés notamment par des retraités de l'armée, du ministère de la Défense. Il y a des projets, par exemple, de payer le permis, on va leur payer le BAFA, d'avoir des valorisations sur Parcoursup. Il me semble qu'en fin de seconde, si tu ne fais pas ton stage des deux semaines, en fait, potentiellement, tu es obligé de faire le SNU. Pourquoi l'engagement serait seulement entendu comme un engagement militaire ? J'ai l'impression qu'en fait, ça restreint l'engagement à juste cette forme-là. Et ça, je trouve ça dangereux. Alors qu'on a de nombreux jeunes qui s'engagent déjà pour le climat, contre le sexisme, contre le racisme, font partie d'associations locales. Petit à petit, il y a ces associations entre l'éducation nationale et l'armée, comme si l'armée apporterait un plus au système scolaire. Ce retour-là du lien entre la jeunesse et l'armée, c'est questionnable, sur ce qu'on veut transmettre, et quelle société on veut, et qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse aussi. La seule commune de Bretagne prête à faire le test de l'uniforme à l'école renonce sous la pression des parents. Cette question de l'uniforme, et notamment qui est présentée par un certain nombre de personnes comme un retour de l'uniforme, comme s'il y a un moment, dans l'école française, il y avait eu des uniformes. Non, c'était des blouses et ça n'a jamais été des uniformes. C'est une mesure qui va prendre beaucoup, beaucoup d'argent. Par uniforme, je crois que c'est à peu près 200 euros. Il semblerait que si on équipe l'ensemble des enfants, ça coûtera plusieurs milliards d'euros. En fait, il n'y a aucun syndicat, aucune association. Il n'y a personne qui demande le retour de l'uniforme. Ce n'est pas une volonté des élèves non plus. On imagine que si les élèves portent la même tenue, ils se tiendraient mieux. Moi, je ne vois pas forcément la corrélation. Et que ça effacerait des hiérarchies sociales, ce qui est complètement faux, parce qu'on sait que dans les pays anglo-saxons, il y a d'autres manières de montrer sa différenciation sociale par le sac, le téléphone, les chaussures. Il y a des choses très genrées, c'est-à-dire pour les filles, c'est quoi l'uniforme ? Ça va reproduire aussi des stéréotypes qu'on essaie de combattre. La question de l'uniforme, elle pose un débat qui est plus large sur la question des tenues vestimentaires des élèves. Vu comme trop court, vu comme trop long, vu comme trop coloré, vu comme trop sombre, vu comme trop négligé. Et une volonté d'uniformiser, de contrôler, de discipliner aussi le corps. Moi, je pense que le gros du gros quand même de cette montée en puissance de toutes les idées et déclarations qu'on a autour de la discipline, ça résulte quand même d'une idée, un imaginaire de l'insécurité qu'on retrouve un peu partout dans les médias ces derniers temps, qui infuse aussi dans les représentations qu'on a de l'école. Au lieu de répondre à des vrais problèmes structurels de l'école, on préfère donner des réponses qui peuvent plaire à une partie de l'opinion publique, qui d'ailleurs fait référence à un temps qui n'est pas vraiment défini. Une espèce d'âge d'or de l'école n'existe pas. Je veux dire, ça fait partie de la construction de l'adolescent et de l'adolescente de contester l'ordre. Il y a un certain nombre de réformes, depuis une dizaine, quinzaine d'années, de réformes structurelles de l'école publique, qui ont pour but de faire des économies. Ces déclarations-là, en fait, elles ne coûtent pas vraiment cher. Enfin, c'est l'uniforme, quand même, ça coûte cher. L'uniforme, ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que de... Oui, que de recruter des gens, que de payer des profs, de payer des AUD, de payer des infirmières. Et c'est surtout que ça fait croire qu'en fait, le problème, il est interne à l'école. Donc, du coup, le problème, c'est les enfants, le problème, c'est les parents, le problème, c'est les professeurs. Ça ne serait pas, en fait, la place qu'on donne à l'école dans notre société. Un an de scolarité, c'est ce que perdent en moyenne les élèves de Seine-Saint-Denis, faute de profs non remplacés. 358 millions pour l'éducation dans le 93, c'est une nécessité. Hashtag plan d'urgence 93. La mobilisation continue contre la réforme du choc des savoirs. En fait, un an de scolarité perdu, c'est, il me semble, un rapport qui a été publié en 2019 et qui était à l'initiative d'élus de Seine-Saint-Denis en raison du nombre de professeurs non remplacés en Seine-Saint-Denis. On a un certain nombre d'établissements qui sont vétustes. Des collègues qui m'ont dit en science, nous, on n'a plus de chauffage, donc nous, on a acheté notre propre chauffage parce qu'on a trop froid dans nos salles. On en est là, en fait, en Seine-Saint-Denis. Et ce n'est pas un établissement, des établissements, c'est structurel. Quand j'étais en congé maternité, je n'ai pas été remplacée tout de suite. Il y a eu un battement de presque un mois. On se retrouve à être, c'est super, on a trop de la chance quand, en fait, il y a la normalité, c'est-à-dire quand il y a un professeur qui est remplacé en temps et en heure. La rareté est d'avoir un établissement qui fonctionne. Il y a un ensemble de revendications qui sont faites dans le 93 qu'on peut avoir aussi dans d'autres départements. La question des non-remplacements, c'est une question d'égalité des chances parce que le fait de ne pas avoir la même scolarité que des élèves de collèges ou de lycées de centre-ville ou de grands lycées parisiens, ce n'est pas normal. Toutes les matières, en fait, comptent pour le contrôle continu. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qui est un enjeu, en fait, d'égalité des chances par rapport au concours. J'ai participé, enfin, je participe toujours parce qu'il est toujours en cours, sur ce mouvement en Seine-Saint-Denis du plan d'urgence 93. Même si ce n'est pas forcément facile d'enchaîner les jours de grève, les collègues sont mobilisés avec les parents, avec les élèves. Moi, mes élèves, ils ont fait le blocus dans mon lycée parce qu'ils se sont identifiés très fortement à cette mobilisation. C'est assez rare pour être souligné de voir les parents, les élèves et les professeurs mobilisés sur cette question. Bon, c'est cool. J'ai réussi à faire entrer mes 30 élèves dans ma salle prévue pour 28, mais c'est quand même une drôle d'expérience d'animer le cours depuis le couloir. On n'a pas assez de temps pour finir les programmes et après, on se retrouve, on n'a pas de chaise. Et en fait, là, on perd 15 minutes et en fait, moi, je ne suis pas contente. Mes élèves, ils ne sont pas contents. En plus, eux, ils se sont dissipés, ils ont regardé leur téléphone et en fait, on a perdu quasiment l'heure. C'est vraiment des petites choses comme ça, mais qui rendent le quotidien parfois infernal. On se retrouve dans des classes surchauffées parce qu'on est beaucoup. Il y a aussi la question de la sécurité. Comment on fait pour évacuer les enfants si on est en danger en fait ? Il y a des problèmes de concentration, de potentiels micro-conflits entre eux. Donc du coup, peut-être potentiellement plus de situations de harcèlement qui peuvent se développer. De fait, vous êtes vous le prof et le bloc d'élèves devant vous. On peut beaucoup moins aider individuellement les élèves, répondre à des besoins particuliers. Plus nos classes sont importantes, plus nos cours deviennent difficiles et plus les conditions de travail sont dégradées à la fois pour les personnels, mais aussi pour les enfants. Quand il y a une pénurie d'enseignants, notamment à cause d'un salaire bas, ce n'est pas une revalorisation de 125 euros qui va changer la donne. Ça répond à la prime des 125 euros à tout un tas de nouvelles manières que l'on a dans l'éducation nationale de nous rémunérer à la prime. Les personnes qui prennent l'émission particulière, ce sont les personnels souvent qui ont le temps de le faire, donc des personnes jeunes, des femmes en tout cas, moi je vois bien la différence aujourd'hui. Elles posent la question aussi des salaires qui vont toucher les femmes et les hommes. En réalité, c'est eux qui vont pouvoir prendre plus de temps pour faire de l'aide aux devoirs. Faire des heures en plus, c'est des classes en plus, c'est des copies en plus, c'est du travail en plus. Voir les collègues, aller voir la CPE, faire des rendez-vous par an, on prend autant de temps, voire plus de temps. On va se mentir, derrière tout ça, il y a aussi tout un mythe du professeur qui ne travaille jamais, qui est tout le temps en vacances. Surtout qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment sur 25 euros, puisqu'en fonction des échelons, ce n'est pas la même prime qui est versée. Toutes les primes, ce n'est pas du salaire, donc ce n'est pas dans les retraites. Du coup, ça donne l'impression qu'on peut avoir des salaires qui peuvent être intéressants quand on est professeur, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, notre salaire de base, il reste quand même très inférieur à la moyenne européenne. Ça montre que fondamentalement, le souhait d'augmenter les professeurs, pour l'instant, n'est pas là. Il y a aussi une désinfection pour notre métier en raison de ces bas salaires, et c'est pour ça qu'on a du mal à recruter. Il y a 20-30 ans, 40 ans, être professeur, c'était faire partie de la classe moyenne supérieure. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On parle très peu du salaire des autres personnels de l'éducation nationale, il y a les AED, il y a les AESH, et là, on est quand même sur des salaires qui sont vraiment très très faibles. C'est des postes qui sont souvent pourvus par des femmes. Sous-titrage ST' 501